What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet super spécial, comment réussir son premier entretien d'embauche et surtout, quelle tenue avoir pour son premier entretien d'embauche et les suivants. Tout d'abord, il va falloir essayer de faire des efforts sur les détails. Par exemple, ne jamais mettre de cravate. Une étude, on ne va pas dire scientifique, a prouvé que les personnes qui avaient souvent les cravates devant les recruteurs étaient moins pris que ceux qui n'avaient pas de cravate. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, ça dépend des recruteurs. Après, il y a peut-être des gens qui ont des préférences. Ne jamais avoir les mains se retrousser comme ça, ça ce n'est pas bon du tout. Ça présage quelqu'un qui n'est pas très motivé et quelqu'un qui n'est pas très présentable. Donc ça, ce n'est pas bien. Surtout si vous avez des tatouages, essayez de les cacher le plus possible devant le recruteur pour éviter de vous faire nexter complètement. Évitez tout ce qui est bagues, bracelets, bijoux. Hésitez vraiment. Hésitez et même enlevez. Enlevez, sincèrement, je trouve que ce n'est pas très bien devant un recruteur. Ça ne fait pas très très pro. Après, optez pour des belles chaussures. La qualité du haut et du bas, ça n'a aucune importance. Mais les chaussures, les recruteurs le regardent très très souvent. Donc ça, c'est des petits détails qu'il faut faire attention. Fermez toujours le dernier bouton. Mais enfin, il faut choisir une chemise assez un peu plus ample sur vous. Être droit. Donc voilà, être droit et être sérieux. Ne pas avoir de sourire, mais ne pas avoir l'air trop sérieux non plus. C'est comme un peu la photo d'identité. Vous voyez, genre il faut faire tout simplement rester naturel, ne pas paraître quelqu'un d'autre, tout en restant professionnel. Donc ça, c'est un point du comportement qu'il faut aborder face au recruteur. Pour la tenue, c'est tout simple. Aujourd'hui, je vais vous en proposer une. Alors bien évidemment, à part les manches retroussées pour mes tatouages ou mon bracelet, le reste, ça va être bon. Donc je vais vous mettre la tenue juste après qu'il faudrait avoir, ou du moins que moi j'utilise devant l'air reposeur, pour que vous voyez un peu ce que ça doit être. Donc en premier lieu, moi, je choisis une chemise. Donc tout d'abord, pour vous préciser, je vais mettre comme ça, pour vous préciser, vous en aurez à peu près pour 60€. Moi, par exemple, j'en ai eu pour, ouais, à peu près, allez, 55€ pour la tenue, avec chaussures comprises. Donc, j'ai un premier lieu, voilà, chemise H&M, cintrée, bon là, c'est parce qu'elle est rentrée, sinon elle va un peu plus bas. Voilà. Chemise, donc manche longue, bien évidemment, vous pouvez, moi, c'est parce que j'ai retroussé, mais sinon vous pouvez mettre manche longue, il n'y a pas de problème. Petite ceinture, ça c'est un détail que tout le monde, enfin, certaines personnes oublient, la petite ceinture sur le pantalon classe, tout le monde oublie, et pourtant c'est un détail qui fâche, puisque sinon ça ne fait pas assez habillé, ça fait quelqu'un de tout plat, qui n'a pas de détail sur lui, et donc qui n'est pas très soigné. Et devant un recruteur, ça peut être bénéfique d'en mettre une, du coup. Donc, petite, voilà, ceinture en cuir. Pour le pantalon, j'ai opté pour un pantalon tout simple, de costume, un pantalon que j'ai eu à qui habille, pour 15 euros. Donc 15 euros, c'est peu excessif, et qui habille, voilà, c'est la mode à petit prix, comme ils le disent très bien. Et moi, je trouve qu'il est plutôt bien. Voilà. Il est confortable. Plutôt classe. Ça va bien avec la chemise, avec la ceinture, pour une petite démarcation. Avec, voilà, la petite boucle en or, dorée. Et en dernier, bien évidemment, les chaussures. Alors, j'ai opté, je ne sais plus du tout c'est quoi la marque. Je vous le dirai en description. J'ai opté pour des chaussures en cuir. Donc, voilà. Elles m'ont coûté 30 euros. Il y avait des, en plus de ça, il y avait une remise de 40%. Sinon, le prix était de 55 euros. Pas besoin de se ruiner pour être classe, vous voyez. Donc, voilà, vraiment plutôt pas mal, pointu. Donc, n'oubliez pas de blouser aussi, mais pas trop, le pantalon, comme vous voyez ici. La chemise, c'est pareil si vous la rentrez. Il faut la blouser un petit peu, donc la ressortir, et puis tirer un peu dessus, etc. Pour que ça ne fasse pas trop raide non plus. Pour ce qui est des prix, donc la chemise de chez H&M, que vous voyez ici, m'a coûté exactement 9 euros. 9 euros. La ceinture, ça a été gratuite, puisque c'était celle de mon père à l'époque. Et enfin, le pantalon, 15 euros. Les chaussures m'ont coûté 26 euros, parce qu'en plus de ça, j'avais des remises en plus. Et, comment dirais-je, pour la ceinture, vous pouvez en avoir à 10 euros. Pas besoin forcément que ça soit du vrai cuir, tant que c'est noir et que ça fait une démarcation, un petit détail en plus. Il n'y a pas de problème. Donc, ça fait un total de jeûne, je ne sais pas combien. Mais, ça fait moins de 60 balles. Donc, vous pouvez être super classe et très très présentable pour un entretien d'embauche. Et vous pouvez être retenu grâce à la tenue. C'est aussi ça qui fait que. Il n'y a pas que le comportement et la gueule qui fait que vous allez être retenu. Mais aussi la tenue, l'élégance, le sérieux et le professionnalisme que vous allez dégager grâce à votre tenue. Bien évidemment, cette tenue-là ne servira pas forcément qu'à ceci. Vous pouvez aussi opter pour cette tenue-là si vous êtes serveur. Pour, malheureusement, des décès, donc des enterrements. Ou d'autres, des soirées, classes, des anniversaires, etc. Donc, j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo à savoir comment réussir son premier entretien d'embauche. Et comment s'habiller pour le premier entretien d'embauche. Je vous mets juste à la fin la vidéo complète de la tenue pour que vous voyez un petit peu mieux. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, mes pépites de chocolat, je vous kiffe vraiment, vraiment beaucoup. Très bonnes vacances à vous. Je vous retrouve très très bientôt. Peace ! Mais pas sur moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada